Alors l'artwork c'est Romain Marbeau qui l'a réalisé. On voulait quelque chose d'assez photographique en fait, on voulait essayer de sortir un peu du côté très photoshop, très trafiqué, très riche, très dense, un peu fatigant des fois. Et donc vu qu'il fait aussi pas mal de photos, il est allé, voilà il voyage un peu à droite à gauche, donc il est allé faire quelques photos, notamment en Espagne, et il était sûr de pouvoir revenir avec quelque chose d'assez, qui collerait à l'esprit, alors qu'il voulait quelque chose d'assez organique, quelque chose d'assez brocailleux, assez général. Et donc il est revenu avec quelques clichés dont celui-là, et voilà, qu'il a retravaillé un peu quand même dans tous les cas, et qui vraiment collait bien à l'abilité générale, enfin ce qui se dégage du disque. Ensuite, pour les cercles concentriques, donc c'est tiré d'un système solaire selon Copernic, donc à l'époque, enfin à l'époque ça avait été établi comme ça, il n'y avait que 7 orbites, donc on en a modifié, on en a rajouté 2 pour coller, donc le chiffre 9, il est là, peut-être plus juste, et qui correspond au nombre de morceaux, au concept qu'il y a dans l'album. Donc oui, ça a quelque chose à voir avec le concept de l'album, et pour ce qui est des mots latins sur les cercles concentriques, c'est une espèce d'extension à chaque texte, en fait, au 9 textes de l'album. Voilà. Alors c'est extrêmement simple, donc on s'est dit, une fois que l'album a été sorti, on s'est dit, ça serait quand même bien d'avoir une vidéo, on n'a jamais raisonné en termes de clip, on s'est dit, le seul truc postulat de départ, qu'on est tous d'accord, on ne voulait pas un clip, un clip scénarisé, avec les clichés du clip métal, avec le groupe qui joue dans un hangar, et des trucs, des bêtes, ou des mecs qui courent à travers la rue, enfin, bref, chez le clip métal. On voulait une vidéo, quelque part, une illustration, en fait, une illustration visuelle de la chanson, donc en fait, on a eu Manuel Ruffier, qui a fait le clip, qui fait à la base, qui fait du montage et tout ça, et on lui a dit, ouais, est-ce que ça t'intéresse de faire cette vidéo, et on lui a donné carte blanche, on a dit, voilà, on te donne les paroles, on te donne la chanson, on aimerait une illustration, on aimerait quelque chose, et donc, donc voilà. Donc, c'est dans deux parties, la première fois, si je me souviens bien, la première fois, il est venu au local de Repet, avec Intermesco, à la création, au début de la création, pardon, et, en fait, il nous a filmé de très près en train de jouer, instrument par instrument. On a commencé par Julien, on a filmé les cymbals, les tomes, la grosse caisse qui percute, après les guitares, le chant aussi, on peut prendre très près par la gorge, le thorax, pour donner des effets visuels intéressants. Et après, donc, la deuxième étape, c'était un gros travail, lui, tout seul de son côté, on n'a rien vu de ça, par contre, et donc, il s'amusait à faire du travail, c'est ça, image par image, avec de la peinture, de saillir des choses, des coupures de journaux. Quelques photos par photos, enfin, voilà, il travaillait avec une table rétro-éclairée, je peux... Oui, juste en motion, quoi, image par image, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui n'écoute absolument pas le métal, mais... C'est pour le balai aussi, ouais. Donc, en fait, voilà, c'est donc, comme le disait Franck, il y a eu deux étapes, il ne savait pas trop comment, après, aborder le truc, comment c'est. Donc, il y a eu cette étape où il a dit, je vais quand même vous filmer. Il a cherché un point de vue un petit peu original, donc, oui, des éléments de chacun d'entre nous filmés au plus près. Ça se voit, donc, il en a utilisé un petit peu dans le clip, ça se voit. Et après, donc, il y a eu toute la phase, on va dire, vraiment artistique, où il a laissé des libres cours à son imagination pour... pour illustrer le morceau. Et donc, le fait est que, en fait, quand on a vu le résultat plus loin final, eh bien, on a été... Ça correspondait vraiment à ce qu'on attendait, en fait. Bon, alors, en général, moi, j'amène souvent les idées de base, quoi, la trame, mais vraiment de base. Et après, enfin, moi, je fais souvent à la maison avec une boîte à rine, tout pourri. Et je la mène au local, et il magnifie, donc, les rythmes. Et tout le monde, après, arrangent, voilà, c'est... Au final, c'est collectif, quand même. Sinon, ça serait un peu pauvronné. Mais bon, j'amène souvent, quand même, la base... Toi, t'as plus la grosse vision, quoi. La vision, ouais. Il réfléchit plus aux morceaux en entier, je crois. Ouais. T'as besoin de voir... Enfin, au-delà des riffs et tout ça, et de... Tous les rythmes et riffs avec lesquels il arrive en répé, il a une... C'est de voir vraiment où va le morceau, quoi. C'est ça, le gros du truc, voilà, peut-être. Il y a des fois, c'est pas évident. Non, des fois, c'est pas évident. Mais après, ça se décampe tout seul, ensemble, quoi. Il y a des sujets qui arrivent, alors, putain, ça, c'est bien. Voilà. Chacun, il met son petit grain de sel. Sur l'idée de base de Yann, ou ses idées, ou son ossature de base, enfin, voilà, chacun y amène en répétition, développe, 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 jusqu'à ce qu'on soit content du résultat, voilà. Ensuite, bien sûr, t'y réfléchis à la maison, tu reviens deux, trois répètes après, bah tiens, style Mika, bah tiens, je pensais à ça, machin, donc, tu rajoutais un riff par-dessus. Donc après, c'est un travail qui se développe naturellement, de façon peut-être un peu plus spontanée. Oui, comme on l'a dit dans plein d'interviews, c'est en train de s'ouvrir. Même pour Hydral et Raya, il y a eu des choses qui ont été faites beaucoup plus au local. Par exemple, le EP, c'était quelque chose qui... Oui, principalement fait à la maison. Alors que pour Hydral et Raya, t'as des... Il y a des choses de voir des morceaux qui ont été plus dans le local, vraiment. Et là, c'est quelque chose qui est en train de... Pour le prochain, ça sera encore plus, encore plus accentué. Côté création, répétition, plutôt que à la maison, on va dire. À l'heure actuelle, on est en plein processus de composition du prochain. Et on a un ou deux passages qui reprennent un peu l'esprit de Pure, ce passage un peu esprit drone. Donc je pense qu'on va le garder. Je ne peux pas en être sûr à 100%. Mais on aime bien ce feeling, surtout sur scène où il prend toute son ampleur, où ça vibre de partout. Et donc c'est un sentiment qui t'envahit personnellement. Donc, il y a des chances qu'on garde ça, pour le prochain album. Alors d'abord, première chose, on n'a pas tourné avec Gojira. On n'a fait... On n'a joué qu'une fois avec eux, il y a quelques années, à Toulouse. Mais bon, après, pour ce qui est du ressenti du public pendant les concerts... Disons que, généralement, soit ça adhère, soit ça n'adhère pas. Dans la mesure où ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment facile d'accès. Effectivement, ce n'est pas direct, ce n'est pas catchy. C'est quelque chose qui demande un peu de réflexion, sans vouloir paraître prétentieux. Donc, en fait, c'est vrai que je pense que les gens, s'ils ont écouté l'album avant, ça permet de mieux apprécier le côté live du groupe. Donc, après, la réaction des gens, c'est... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est juste... C'est soit... Soit c'est l'adhésion, soit... Soit ils sortent de la salle. Donc, voilà. Après, nous, ça ne pose pas de problème, dans la mesure où on préfère... Voilà. On préfère avoir à faire... Avoir à faire à des réactions nettes, éclaires, étranchées. C'est parti.